Coucou tout le monde, c'est Nath, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle question du lundi et donc la dernière question du lundi avant les vacances. Alors avant de tirer la question, juste un petit mot pour vous dire que la question du lundi reviendra le 4 septembre. Je prends un peu plus de temps pour cette rubrique là, parce qu'en rentrant de congé je vais avoir énormément de choses à faire. Je travaille sur un projet depuis quelques temps déjà, donc il va falloir que j'essaye de boucler ce projet avant la rentrée, donc je n'aurai pas le temps de refaire toutes les rubriques qui sont hebdomadaires. Je vais reprendre les guidances, par contre la question du lundi ne reviendra que le 4 septembre. Voilà, donc on va tirer une question. Alors déjà j'en ai une à rajouter, donc je la mets dans la boîte. Et on va tirer une petite question. Alors, laquelle, 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 allez, voyons fou, celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Présente-nous tes favoris du moment dans... Non, on l'a refait. Présente-nous tes favoris du moment, un dans chaque catégorie. Tarot, oracle, le normand. Ok. Présente-nous tes favoris du moment. Donc j'imagine les jeux avec lesquels je travaille le plus peut-être. Ok, donc je pose la vidéo et je reviens tout de suite pour vous présenter un jeu de chaque catégorie. Alors, le premier jeu, c'est le tarot de Delphi. Je vais vous le montrer un peu de travers, parce que sinon si je vous fais ça, vous allez avoir la brillance de la lampe. Donc ça va être gênant. Donc ce tarot de Delphi, je l'ai attendu tellement longtemps que quand je l'ai eu entre les mains, voilà, depuis, j'avoue qu'il est tout le temps près de moi. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Pas trop non plus, parce que je vais faire une petite review à la rentrée, normalement. Voilà, pour vous le montrer mieux. Donc c'est un tarot, en fait, l'imagerie que vous allez voir, c'est une imagerie grecque, gréco-romaine. Ce sont des peintures de l'ère victorienne et pré-raphaélite, donc des années 1800, de 1800 à 1900 à peu près. Voilà, de plusieurs peintres. Donc vous avez entre autres du Waterhouse, vous avez aussi du John Collier, par exemple. Donc de très très belles peintures, de très 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 belles illustrations. C'est un tarot qui est vraiment magnifique. Pour moi, ce sont des œuvres d'art, c'est plus qu'un tarot. J'aime beaucoup les peintures de cette époque-là et donc du coup, j'ai l'impression d'avoir des mini tableaux à chaque fois, en fait. Donc voilà, il a vraiment quelque chose, une énergie très spéciale, ce tarot. Regardez, celle-ci est très 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 particulière au niveau du cadrage, en fait. Ça, c'est la carte du monde qui a été renommée le Jarnel. Et il est vraiment très spécial. Il a une très belle énergie, moi je le trouve très solaire, en fait. Donc ce sont les teintes, j'imagine, qui font ça. Il est très solaire, il est très très approprié pour les tirages sentimentaux, je trouve. Pour ça, je le trouve excellent. Alors après, on peut faire tous les tirages. Mais c'est vrai que pour les tirages sentimentaux, il est vraiment très bien. Je l'utilise beaucoup d'ailleurs pour ça. Et voilà, la beauté des illustrations, je ne m'en lasse pas. Je ne peux pas me lasser de voir ces magnifiques peintures. Voilà, donc j'aime vraiment l'énergie qui a été mise dans ce jeu. J'aime la sélection de peintures qui a été faite par l'auteur de ce jeu. Il n'y a pas eu de retouches. Elles sont comme les originaux, a priori. Et avec ce papier glacé, c'est vrai que les couleurs ressortent bien. Voilà, c'est vraiment un beau travail qui a été fait. Alors, pas de retouches, je vous dis ça. Mais ça sera vérifié avec les toiles originales. Il y a peut-être eu des petites modifications pour éclaircir ou foncer certaines teintes. Je ne sais pas trop en fait. Mais bon, elles sont magnifiques ces images. Donc très très beau tarot. Ce tarot de Delphi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit guidebook qui est associé à ce jeu. On a des explications qui sont minimes. Mais il y a tout ce qu'il faut en fait. Et j'aime beaucoup la présentation de chaque carte. Donc c'est un petit livret en noir et blanc. Rien de bien excitant de premier abord. Mais, chaque fois que vous avez le nom de la carte avec le nom de la peinture, l'année où elle a été créée et le nom de son peintre, de l'artiste qui l'a faite. Donc ça, c'est super. Ensuite, on vous fait une petite explication de la peinture. Donc vous savez quel personnage vous retrouvez, quelle divinité grecque, etc. Donc ça, c'est génial en fait. Voilà, grecque où je vous dis, on vous donne l'association. Là, par exemple, on vous parle de Vénus et on vous dit qu'au niveau grec, c'est Aphrodite. Donc il y a toujours l'association au niveau grec. On vous décrit la carte, on vous dit un peu la tendance de cette carte. Et vous avez aussi en fait des mots-clés. Donc je le trouve super bien fait, le livre. Il n'est pas très épais. Vous voyez, c'est un tout petit guidebook. Mais il est super bien fait. Et puis j'aime bien lire le guidebook, justement. Parce que ça vous plonge dans la peinture. Voilà, vous apprenez. Si vous ne connaissez pas, moi je ne connais pas toutes les peintures par cœur. Bon, celle-ci, je la connaissais de John Collier. C'est une de mes peintures favorites. Je savais que c'était la Pity de Delphi. Donc la grande prêtresse de Delphi. Mais c'est vrai que je ne connais pas toutes les peintures et tous les personnages qui sont dans ces peintures. Donc c'est vrai qu'on apprend un tas de choses au niveau historique. Donc je trouve ça génial. Voilà, pour ça il est super aussi. Donc c'est un outil vraiment à part ce tarot. Et pour qu'il soit plus joli. Donc je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, je crois. Mais pour qu'il soit plus joli, je l'ai vieilli. J'ai vieilli les tranches. Voilà, je lui ai fait des tranches beiges qui sont assorties en fait aux bordures qu'on retrouve devant. Et voilà, ça ressort super bien. Il fait vraiment très antique, pièce de musée un peu. Donc voilà pourquoi j'adore tellement ce tarot. Et c'est mon go-to-deck du moment. Ensuite, au niveau de l'oracle, c'est l'oracle de cristal de Corinne Madeleine. Alors je me sers de d'autres oracles. C'est vrai que j'ai eu une petite hésitation avec celui d'Ali Aske. Mais je ne m'en sers pas tous les jours. Je m'en sers pour les gens qui me consultent. Moi je vais me faire un tirage de temps en temps. Maintenant, pour la carte du quotidien, pour mon évolution spirituelle, etc. Je me sers vraiment de l'oracle de cristal. Depuis que je l'ai reçu en fait, je travaille quotidiennement avec cet oracle. Donc je me tire une carte au quotidien. Je lis ce qui est mentionné dans le livre. Je travaille avec. Enfin vraiment, je fais un travail réel et profond avec cet oracle. Donc je vais vous montrer quelques images aussi. Alors il est très particulier. Il est très coloré. Moi je l'aime beaucoup. Je ne m'arrête pas aux illustrations. Les illustrations me plaisent beaucoup. Voilà, je me plonge dedans, dans les couleurs, etc. Donc je travaille beaucoup avec la couleur. Ça me parle beaucoup en fait. Toutes ces couleurs vives comme ça. Mais je ne travaille pas qu'avec ça en fait. Je travaille avec le livre. Donc j'associe vraiment l'image au mot. Et je le trouve super. Vraiment, pour moi, en français, je pense que c'est le meilleur outil de développement personnel que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui en fait. Voilà, donc vraiment c'est sincère. J'adore ce jeu. Je ne pensais pas l'aimer autant en fait, pour tout vous dire. Et finalement, je suis complètement portée par ces illustrations et les mots qui sont associés. Donc voilà, c'est un super outil pour travailler au quotidien. Et vraiment, je l'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le jeu. Le dos, pardon. J'aime beaucoup le dos de ce jeu. Je le trouve très très beau. Il est particulièrement réussi. Voilà, donc mon go to deck aussi. Puisque je vous dis, je m'en sers quotidiennement. Voilà pour l'oracle. Et on va finir par le Lenormand. Alors pour le Lenormand, c'est le Destroyed d'Andor. Parce que depuis que je l'ai reçu, c'est vrai que celui-là, il est tout le temps près de moi aussi. Il n'est pas très loin. Parce que, il est spécial. C'est un jeu qui a l'air d'être antique. On dirait un original en fait, pratiquement. On sent que les cartes sont neuves. D'ailleurs, celle-ci, je vais aussi faire du beige sur le côté pour que vraiment, il ait ce rendu vraiment vieilli. Et puis une fois qu'elles auront été un peu manipulées, je pense qu'il fera encore plus antique. Mais voilà, moi, ce qui me plaît dans ce jeu, vraiment, la particularité, c'est que c'est une fidèle reproduction. Un facsimilé, on peut dire. Là, vraiment, c'est un facsimilé, 100%, d'un jeu qui a été confié à Games of Hope, le Lenormand, par une personne qui s'appelle Le Fanou. D'ailleurs, il porte son nom. Le Fanou's Destroyed d'Andor. Donc, cette personne a contribué, a apporté ce jeu. Donc, elle avait l'original. C'est un original qui est en sa possession. Et sur cet original, ce qui est original, c'est que la personne qui l'a possédé en dernier, ou qui l'a possédé, a écrit les significations des cartes, en principe, a priori, je pense que c'est ça, sur les cartes. Donc, on retrouve des écrits en allemand, de ce que je peux voir. Alors, quelqu'un qui parle très bien l'allemand, peut-être, arriverait à décrypter ce qu'il est écrit. Et on y retrouve des tâches d'encre sur de nombreuses cartes. Donc, presque, on arriverait à savoir quel tirage a été fait en dernier, avec ce jeu. Donc, des cartes étaient déchirées, et donc, Games of Hope a fait en sorte que ce soit conservé en l'état. On voit bien les traces de déchirures. Il était en piteux état, ce jeu. Il n'était pas en très bon état. Et eux, quelque part, ils lui ont rendu vie. Donc, je trouve ça génial, en fait. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu acheter ce jeu, pour ce côté vraiment très... On sent qu'il y a une âme dans ce jeu, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est qu'une copie, bien sûr. Mais, il y a quelque chose, quoi, l'encrier qui s'est renversé. Je trouve ça magique. Là, on voit nettement la tasse de thé ou de café. Vous voyez bien le rond, le rond, voilà, comme ça, de la tasse. Je trouve ça formidable, quoi. C'est... Il est vivant. Il y a quelque chose dans ce jeu. Voilà, il y a une vie, il y a une âme, il y a vraiment quelque chose, et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment mon leu normand fétiche, je pense, celui-ci. C'est un peu comme le tarot de Delphi, qui n'est pas un facsimilé, mais qui reprend des peintures anciennes. Bon, ben, voilà. Lui, il a sa particularité aussi, et je l'adore, vraiment. Voilà, donc j'ai partagé avec vous mes chouchous du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a plu de revoir ces images, parce que je les ai déjà montrées. J'ai fait notamment une vidéo de comparaison avec celui-ci et un autre, le normand ancien, le vintage, German vintage, dernièrement. Le tarot de Delphi, je l'ai montré très brièvement, parce que je vais en faire une belle review complète dès la rentrée, je l'espère. Et l'oracle de Cristal, vous l'avez déjà vu, puisque j'ai fait aussi une belle vidéo assez longue sur cet oracle. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette question du lundi. J'espère que tout le monde va bien, que vous continuez à passer un bel été, que vous profitez de vos vacances si vous en avez. Bon courage à ceux qui n'en ont pas, je pense très fort à vous aussi, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de vacances. Donc je pense vraiment très fort à vous. Et puis j'embrasse donc mes copinettes, mes copinous, tous mes abonnés, mes chouchous, tous les gens qui passent par là et qui regardent cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros 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 bisous, portez-vous bien, je vous retrouve très vite pour une autre question du lundi, à la rentrée donc. Donc d'ici là, écoutez, que tout se passe bien, que l'été se poursuive comme il a commencé, de la plus belle façon pour vous. Et à très bientôt. Bye bye !